Bonjour, vous êtes sur Optimac TV et comme à chaque lecture, je vais vous rappeler que nous sommes un groupe de presse totalement indépendant qui avons décidé d'œuvrer pour la diffusion d'informations à un maximum de personnes. Nous vous recherchons, regroupons et exposons des points de vue de différentes personnalités et experts reconnus dans les domaines les plus variés afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Nous vous proposons donc une expérience multimédia avec des magazines en kiosque, des magazines numériques et webzines, des vidéos à regarder et des podcasts à écouter n'importe où et au moment le plus opportun pour vous. Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons des lectures d'articles régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver les différents thèmes dans la playlist. Bonne lecture, bonne écoute et excellente réflexion. Une colonie d'abeilles se comporte comme un cerveau géant où chacune est un neurone. Les abeilles sont des insectes remarquables aux nombreuses capacités. Pouvant aisément discriminer différentes situations, voire même compter des objets, elles affichent des aptitudes encore plus impressionnantes lorsqu'elles collaborent au sein d'une ruche. Récemment, des scientifiques ont démontré que le fonctionnement des essaims s'apparente à celui d'un cerveau géant dans lequel chaque abeille agit comme un neurone. Étudier la dynamique des abeilles et l'étonnante efficacité de leur intelligence collective est une activité de longue date à laquelle se livrent activement les scientifiques. Dans ce cadre, une équipe de biologistes de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni a appliqué un modèle psychologique théorique, communément utilisé pour l'humain, à plusieurs colonies d'abeilles dans le but d'observer les réponses psychosociales des insectes. Les résultats obtenus ont été publiés dans la revue Nature. Il n'est pas inhabituel pour les scientifiques de chercher à savoir si les autres animaux suivent également les principes neuropsychologiques qui gouvernent nos cerveaux. Par exemple, dans le domaine de la psychophysique, branche expérimentale de la psychologie étudiant la relation entre un stimulus physique et la perception qu'on en a, la loi de Weber-Fechner décrit la relation entre la perception mentale d'un stimulus et sa grandeur physique. En clair, si vous tenez trois pommes plutôt qu'une, vous en tirez une vraie différence. Mais si vous transportez 30 pommes et que l'on en rajoute une, alors aucune différence ne sera notable. Cette loi générale sur la perception d'un stimulus et son intensité a été vérifiée chez un très grand nombre d'animaux, des mammifères ou poissons, en passant par les oiseaux. Elle a même été confirmée chez certains protistes, dépourvus de structures cérébrales comme les amides. Cependant, la loi de Weber-Fechner n'a jamais été testée auprès d'organismes collectifs comme les ruches d'insectes qui peuvent s'apparenter à plusieurs petits cerveaux interconnectés. Afin d'observer son rôle dans le processus de prise de décision chez les abeilles, les biologistes ont observé différentes ruches d'abeilles européennes, Apis mellifera, se séparer pour se mettre en quête d'un nouvel habitat. Plus précisément, ils ont analysé la vitesse à laquelle les colonies arrêtent une décision entre plusieurs sites de qualité variable, puis ont examiné ces résultats à la lumière des deux autres lois psychophysiques. La première, la loi de Piron, dispose que le temps nécessaire à la prise d'une décision diminue dès lors que les choix proposés sont de haute qualité. La seconde, la loi de Hick, dispose que plus le nombre de choix est élevé, plus le temps nécessaire à la prise de décision augmente. La prise de décision dans le cerveau humain implique l'action d'une neurone individuelle déclenchant des influx électrochimiques. Chez les abeilles, le processus de choix d'une ruche se résume à l'interaction entre les abeilles scoutes et les autres. Les premières communiquant leur découverte grâce à une gamme de mouvements corporels. En analysant les résultats de leurs tests, les biologistes se sont aperçus que les mouvements corporels des abeilles et les neurones responsables de l'influx nerveux suivaient les mêmes lois sous-tendant la prise de décision. L'étude confirme également la similitude entre une colonie d'abeilles et un unique organisme complet, explique Andrea Giovanni, rena, bioinformaticien et auteur principal de l'étude. Ou mieux encore, la similitude avec un super organisme composé d'un grand nombre d'individus autonomes qui interagissent entre eux pour apporter des réponses collectives. Identifier les similitudes entre des systèmes présentant autant de différences que le cerveau et les ruches d'abeilles pourraient nous aider à comprendre comment des actions simples émergent de systèmes complexes. Bien que l'étude ouvre une voie de recherche prometteuse en neurosciences, les auteurs rappellent qu'il ne s'agit que d'un modèle comportemental informatique basé sur un nombre restreint d'observations. Des données supplémentaires permettront d'en apprendre plus sur la façon dont des réponses neuropsychologiques émergent de systèmes autres que de simples neurones. Observer des similités entre des colonies d'abeilles et des neurones cérébraux est intéressant, car le comportement d'abeilles choisi sans nid est plus simple à étudier que les neurones d'un cerveau en pleine décision, conclut Reina. Sous-titrage ST' 501